Le turnover est un peu inférieur à la moyenne de Danone. Donc on a la chance d'avoir un turnover de l'ordre de 10%, alors que Danone est plutôt autour de 15% dans le monde entier. Avec un plus fort renouvellement dans les pays émergents, où on joue un rôle important avec nos partenaires, puisqu'on développe des ressources, on leur apporte de l'expertise, et grâce à nous, ils deviennent plus intéressants et on a tendance à les perdre sur le marché. Nous aussi, on est amenés à recruter chez nos concurrents des experts d'SAP ou de toutes les autres solutions qui sont aujourd'hui utilisées chez Danone pour pouvoir renouveler nos équipes. Les recrutements qu'on fait se font pour les profils les plus jeunes, principalement par les outils classiques que Danone utilise. Donc il y a un mix de réseaux sociaux et de notre portail de recrutement, qui à la fois après a des relais dans les réseaux sociaux. On a suffisamment de bonnes candidatures qui arrivent chez Danone et qu'on peut sélectionner. Après, pour les profils plus expérimentés, on fait beaucoup appel à nos réseaux internes. Donc nos collaborateurs, on leur demande s'ils connaissent, pas directement chez nos prestataires, mais dans leurs anciens réseaux, dans leurs anciennes entreprises, dans leur réseau personnel, d'écoles, etc., des personnes qui correspondent aux profils qu'on recherche. On a eu à une époque beaucoup d'échanges avec les autres fonctions au moment où on a lancé le projet SAP, il y a une dizaine d'années. Parce qu'à ce moment-là, l'AIS avait besoin d'énormément de ressources, d'expertise, de gens de supply chain, des achats, de finances ou des gens des usines, qui sont venus dans les systèmes d'info pour pouvoir mettre en place des projets. Et certains d'entre eux, en grande majorité, sont repartis dans leurs fonctions d'origine. Au moment des déploiements des projets dans les pays, ça favorise les échanges d'AIS avec les autres fonctions de l'entreprise. Autrement, on a plus de mal à le faire. Il y a peu de mouvements entre AIS et IT. Les quelques mouvements qu'on fait sont toujours des mouvements extrêmement, en tout cas, sont des très bons exemples, parce que ceux qui font les mouvements entre les deux équipes, en général, ont une carrière après qui est accélérée. Par ailleurs, on sait que pour pouvoir mener à bien les projets de façon qualitative, on peut avoir les deux compétences, c'est extrêmement utile. Savoir quelles sont les contraintes de l'IT pour mener un projet AIS, c'est extrêmement utile, et le contraire également. On fait tous les deux ans une étude qui s'appelle « Nine People Survey », et l'engagement des équipes AIS est similaire ou comparable à celui des autres fonctions. Mais ce qui a été mis en évidence, c'est que les gens de l'AIS ne savaient pas très bien comment ils pouvaient se développer dans la fonction AIS. En fait, c'était plus une question de perception qu'une question de réalité, puisqu'il y a des mouvements de façon régulière, les gens bougent, mais peut-être que les autres équipiers ne le savent pas assez. Donc déjà, on a fait un certain effort de communication, même si sans doute on reste un peu plus longtemps en poste chez Danaïès que dans d'autres fonctions, il y a une progression qui est possible et un développement qui est possible. Merci. 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 Merci.